Quand on est dans une situation d'accusation, règle très très importante, jamais, au grand jamais, mentir au FBI. Mauvaise idée, très très mauvaise idée. Bonjour à tous, il va être question de reality, réalisé par Tina Satter. L'histoire, le 3 juin 2017 à Augusta, reality winner, 25 ans, vétérane de l'US Air Force, linguiste, cryptologue et professeur de yoga, est interrogé par deux agents du FBI à son domicile. Cette conversation d'apparence banale va petit à petit s'apparenter sur la fuite de documents classifiés où les répercussions sur les actions et les débats vont être abordées. Premier film de la réalisatrice Tina Satter, reality, est adapté d'une pièce mise en scène en 2021 par la cinéaste elle-même. Mais avant tout cela, à la base des bases, c'est la vie de reality winner, américaine employée des services secrets et lanceuse d'alerte, va être accusée d'obtention de documents classifiés par la NSA et soupçon de fuite de documents suite aux accusations d'ingérence durant l'élection présidentielle de 2016. Condamnée en 2018 à 5 ans de prison, faut pas déconner avec l'Amérique, tout le film repose à travers l'enregistrement audio d'un dialogue entre reality winner et les deux agents du FBI, Garrick et Taylor, nous rappelant par un soin minutieux du détail qu'il s'agit d'événements réels et qu'on saisisse pleinement l'environnement de reality et les états d'âme qui vont en découler suite à l'interrogatoire. Et pour certains, ça pourrait être minimaliste avec juste trois personnes vraiment qui parlent dans une salle, mais Tina Satter utilise judicieusement de belles idées de mise en scène pour rendre le récit captivant. Car même si on connaît les tenants et aboutissants, il suffit juste de regarder sur Wikipédia pour se renseigner, il y a une tension et un malaise ambiant qui va s'installer. La SNIAS prend un parti pris presque expérimental, ne défendant ni reality ni le FBI, relatant juste les faits. Bien que certains dialogues peuvent paraître étranges au premier abord, mais on est dans un processus de manipulation. On est souriant, on parle de ses occupations, de la météo, de ses animaux, son chat et son chien qui l'inquiètent plus que sa propre personne, ne se montrant presque jamais hostiles. Genre carrément le FBI entre chez elle, commence à tout fouiller et elle réagit pas tout de suite, je pense qu'elle est impressionnée par la situation. C'est au bout de 40 minutes seulement qu'enfin on lui montre le mandat. Oui, je veux bien le voir, il serait peut-être temps. Une atmosphère pesante prend le pas, la narration n'est pas spécialement innovante sur le papier, mais c'est la façon dont va naître la tension qui interpelle. L'utilisation des sons des véritables enregistrements ou l'insert de pseudo-documents officiels pour coller au plus près de la réalité. Par exemple, il y a un collègue des deux agents qui débarquent et comme il ne se présente pas, sur le rapport il y a marqué personne inconnue. Un cadre surréaliste qui écrase réalité encerclée par tous ses hommes, la privant de ses mouvements et la panique va commencer à émerger. Comme quand elle se met à courir pour fermer la porte, de peur que le chat sorte de la maison direct à un agent qui la poursuit, genre on ne sait jamais, peut-être qu'elle va s'échapper. Pareil pour l'entretien, tu as un des deux agents qui lui demande où est-ce qu'on pourrait le faire. Elle dit, écoutez, il y a une salle au fond, c'est un peu un débarras, je ne l'utilise pas, en plus ça me fait flipper. Comme par hasard, ils le font là-bas. Pour accentuer le malaise, tout en se crudant les gestes, les regards, les hésitations de réalité magnifiquement interprétées par Cine Swiné, repérée dans les séries La Servante Écarlate, Sharp Object et récemment Euphoria, elle livre une performance fascinante. S'étant parfaitement documenté sur le comportement de la vraie réalité Winner, aussi bien sur le plan visuel que sensoriel, un portrait fidèle sur son intelligence, son humour, ses voyages via Instagram, ses loisirs, ses ressentis à mesure que la vérité commence à éclater. Des moments où Tina Satter coupe sur un écran vide pour ne pas divulguer des noms, ne jouons pas sur l'innocence ni d'emportement ou d'écart politique, même si on comprend très rapidement les raisons qui l'ont poussé à le faire. Les écrans de télévision diffusant non-stop Fox News, elle sait qu'elle sera punie, c'est pour ça qu'elle ne pose aucune résistance, elle l'a fait car inconsciemment, elle se devait de le faire. Son application a d'ailleurs été saluée à l'époque. Accentuée par cette bande sonore pressante et ses éclairages fluorescents, pour mieux investir l'esprit de réalité, on se croirait dans un film de David Lynch. Une claustrophobie pouvant s'incarner en documentaire sur les méthodes psychologiques du FBI, brut de décoffrage, avec un thème politique évocateur et idéologique, brossant un portrait terrifiant de la société américaine moderne. Le choix du cadre où petit à petit la caméra se rapproche de ses personnages, dévoilant les méthodes fallacieuses du FBI, simulant la niaiserie, la gentillesse ou quelque peu l'ignorance de la situation, pour tout faire exposer quand il décide d'exposer les faits, mais de façon subtile sur l'ambiguïté du pouvoir américain. Son action étant une trahison, alors qu'elle-même se revendique patriote, prête à défendre son pays et ayant agi pour le bien commun, les expérimentations narratives et visuelles qui ponctuent le montage amènent, à ce qu'on pourrait penser un petit film indépendant, à une fresque politique sur des secrets enfouis via différents points de vue. Une expérience fascinante et creepy à l'atmosphère étouffante que je vous encourage de découvrir. Une sorte de profiler à travers une femme prise au piège d'une situation si dingue et qu'elle paraît fictionnelle. Et pourtant, on est tellement banalisé dans le fantastique que le vrai banal, on devient terrifiant. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais vraiment que vous le découvriez sans rien savoir où clairement le strict minimum, vous verrez beaucoup mieux la triste réalité de l'Amérique. En conclusion avec Reality, Tina Satter, via un travail de recherche et d'archives intenses, nous envoie à la tronche une plongée vertigineuse, d'insécurité et d'angoisse, d'une femme qui n'a plus rien à perdre pour défendre son pays. Un thriller politique d'une grande intensité servi par un trio d'acteurs au top. Bien sûr, Siné-Souiné porte le film. Un huis clos haletant qui tape là où il faut, s'imposant comme l'une des petites bombes de l'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez ou bien. Allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501